Salut la homme, femme, j'espère que vous allez bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est aussi muy importante, très important. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, que je commence aujourd'hui, donc le dimanche 28 novembre, et il est exactement 11h40, comme ça. Je sais pas, je me suis réveillée depuis 8h à cause de mon chat, oui, ceux qui ne sont pas au courant que j'ai un chat, pour ma vie. Ensuite, franchement, il y a trop d'updates à faire les gars, mais vraiment trop d'updates. Oui, j'ai un lit en... comment on appelle ça ? En palette. Ça aussi, c'est une autre story que je vous raconterai peut-être, mais voilà, j'ai fait un petit lit en palette. Je vais faire la peinture d'ailleurs sur les palettes, pour que ça ressemble à quelque chose, mais bref. Que voulais-je dire ? Que voulais-je dire ? Donc oui, comme vous voyez, c'est un peu un désastre ma peau, genre j'ai plein de tâches. Sachez qu'avant, j'avais plein, plein, plein de tâches, genre plein, genre... Vous voyez les petits boutons là que j'ai encore ? C'est en train de partir, mais c'était 40 millions de fois pire. Et là, vous voyez, là c'est des tâches. Là, vous voyez, c'est vraiment des tâches qui restent. Mais toutes ces tâches, de base, c'était des boutons. Je sais même pas si j'arrive à parler. Quand je suis arrivée, on m'a dit, j'ai eu, je sais pas, soit une montée de stress, soit... Bref, il y a eu quelque chose qui a fait que de ma peau toute magnifique que j'ai pu avoir, j'ai été une télécommande. En fait, j'ai jamais eu autant de boutons que quand j'étais, je sais pas moi, au collège. Genre, ça date, frère. Là, je suis une tantine et je commence à avoir des boutons, mais même moi, j'ai pas compris. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment souffert. J'ai commencé un traitement que j'ai demandé à un ami ici qui avait une peau tendance totalement acnéique. Du coup, j'ai été en pharmacie prendre ce produit ici, du coup au Mali, qui est un produit français, parce que vous savez, la moitié des choses qui sont ici sont importées. Donc, j'ai pu commencer à utiliser ce traitement qui m'a fait partir les boutons. Mais du coup, quand les boutons partent, devinez ce qu'il est, les tâches. Donc là, pour l'instant, j'ai encore mes tâches et encore quelques petits boutons là sur le front. Mais franchement, rien de grave. Et de temps en temps, j'ai des petits boutons qui sortent. Rien de méga grave. Bon là, j'en ai un petit peu ici là. Ya Allah, redonne-moi ma peau. Priez pour moi. Et du coup, frère, c'est un peu la merde, c'est un peu la galère sur ce niveau-là. Mais si je dois commencer à reprendre, genre tout ce que j'ai vécu, parce que là, ça fait 4 mois que je suis là, tout ce que j'ai vécu depuis que je suis revenue en Mali, les galères que j'ai eues, les embrouilles que j'ai eues, les moments down que j'ai eues. Parce que là, en fait, je suis dans une pente où ça va mieux. Vraiment, ça va mieux. C'est pour ça que je me suis dit, bon allez, je vais reprendre les vlogs. J'ai des nattes en dessous, ils ne sont même pas encore bien. Bref, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais reprendre les vlogs. Mais du coup, ça va mieux, grâce à Dieu. Comme on dit, après des moments de difficulté, il y a du mieux, il y a le bonheur qui arrive. Donc, je ne suis pas encore dans la partie où je suis dans le bonheur total, mais je suis dans la partie où ça commence à aller mieux, petit à petit. Voilà. Imaginez-vous, quand ça ne va pas très bien niveau business et qu'en plus, ta peau, ta peau, c'est la merde. Non les gars, j'étais vraiment très mal, très très mal. Mais bon, alhamdoulilah, ça va mieux. J'espère que je vais retrouver ma peau d'avant. Mais bref, du coup, aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Je vais recommencer à faire des petits vlogs. J'espère que... Je vais essayer de faire des vlogs de la semaine. Parce qu'en ce moment, je regarde trop ça. Donc, je vais essayer de faire la même chose, version moi, ma vie. Et je vais essayer de vous partager davantage de mon quotidien, au travail, etc. Et pourquoi pas essayer de vous expliquer davantage ce que je fais. Parce que maintenant, bientôt, je vais commencer la com sur ma société. So, je ne sais pas quoi dire. Donc, bref. Là, sur ce, je vais descendre. Pour ceux qui savent, j'habite à la grande famille. Sauf que j'ai juste mon appartement. Donc, à l'étage. Mais on habite tous ensemble. Je vais essayer de vous montrer des petits plans vite fait. Et je vais descendre. Et après, c'est un dimanche aujourd'hui. Donc, c'est plutôt calme. On est à la maison. On est à la maison. Tout en famille. On mange tous ensemble. Du coup, je vais essayer de prendre des petits clichés. Ici, 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 ici. Et vous le mettre. Voilà. Bref. Là, vous êtes dans ma chambre. C'est inutile que je vous fasse un room tour. Parce que, frère, j'ai une chambre de la chaise. J'ai une chambre de la chaise. Tu vois, je voulais faire comme, tu sais, les photos Instagrammables. Ici, là. Des liens palettes. Mais moi, ça ne rend pas comme eux. En même temps, j'ai beaucoup de déco aussi à rajouter. Mais bon, je vous avoue que financièrement en parlant, je me cherche. Mais bon, je ferai quelque chose en jour de top. Voilà. Bref, une intro qui a duré 6 minutes. Ah ouais ! J'ai oublié de vous dire, les gars, que je ne vais pas vous mettre ma petite intro. Parce que je suis en train de me chercher et que j'ai envie de modifier mon intro, de changer mon intro. De faire une nouvelle intro, un nouveau truc bien carré propre. Et du coup, le temps que je le fasse, je ne mettrai qu'un intro. Bienvenue, du coup, à ma grande famille. Donc là, on est à l'étage. Moi, mon appartement, c'est ici. Ici, tu as un autre appartement. Tu as plein d'autres appartements. Tu montes encore tes appartements. En bas, encore tes appartements. Et en fait, le bail, il est comme ça. Voilà. Donc, quand je lui ai dit que j'habite à ma grande famille. Et que je suis dans mon appartement. C'est comme un bâtiment, en fait, où tu as chaque famille dans son appartement. Allez, je mets un truc. C'est comme ça. « C'est comme ça. » « On s'est pas comme ça. » Où c'est « La Coute » ? Maman, c'est bon 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 J'ai servi ses croquettes Elle aime en métro C'est bon C'est bon C'est bon Petit soin En même temps que je regarde un petit film avec mon petit peu Ça va mon petit ? Ça va ? Tranquille On regarde quoi ? Que je te dérange souvent Et d'engarder Ciao les gars On est toujours le même jour Dimanche Et il est 19h40 Et en fait je vais me préparer et sortir un petit peu Avec des amis On va aller je pense manger Boire un peu Enfin boire un petit cocktail sans alcool Ou un petit jus et autres Et du coup j'ai commencé à maquiller Je me suis maquillée Désolée la lumière elle est vraiment You Beurk Je trouve que le rendu il est pas très bon Par rapport à la lumière Mais C'est plus beau en vrai Du coup je suis pas cherchée de tout le week-end Vendredi J'avais la flemme Samedi J'avais la flemme Du coup là On est dimanche Demain je t'avais Donc je me dis que bon Ce serait quand même pas mal de sortir un petit peu Et voir un peu autre chose Et Chiller un petit peu Ça peut être cool Du coup bah je vais vous en faire avec moi Et je vais m'habiller Et je vais vous montrer ce que je mets Bon les gars Je sais pas ce que je mets Sachant que là Comme je suis habillée Je peux absolument pas sortir de ma grande famille J'ai juste mis une petite jute simple Genre crop top Mais si je sors je mets une veste Mais bon là il est grave tôt Genre il est même pas 20h Et le rendez-vous c'est 20h30 On vient me chercher Donc je vous ai montré comment c'était le bâtiment A 21h il y a tout le monde qui mange Il y aura mes oncles dehors Donc il faut que je trouve Une autre tenue je pense Parce que là Genre De toute façon Vas-y je vais changer Je vais changer Du coup Finalement J'ai mis 7 tenues C'est un ensemble Que j'ai fait faire sur mesure Avec une sorte de traîne Comme ça Et au moins avec ça Je peux sortir en comito Genre sans problème De la grande famille C'est un peu super beau Donc j'ai mis une casquette Parce que les gars Voyez C'est une wig Que j'ai acheté ici Vite faux marché Parce que j'avais pris 0 de mes wigs La tulle Elle est mais C'est quoi ça ? Tu vois C'est pas trop beau Et tout C'est pas très cali Après c'est pas Un dérangeant de fou Mais Vu que j'ai l'habitude De mettre des laces Des trucs vraiment Cali de ouf Ben ça me fait bizarre Du coup je préfère mettre Une casquette Pour cacher un petit peu C'est pas hyper gênant Ou hyper dérangeant Mais Voilà Dites moi si vous préférez Sans ou avec En commentaire En commentaire Mais je trouve qu'avec Tu vois ça donne un petit flow Même s'il fait nuit hein Ca donne un beau petit flow Tu vois Je vais y regarder L'hyha C'est trop beau Tu vois Fils Encore Divis Un peu Un peu Un peu C'est trop beau J'essaye Duis Bon les gars, je suis toujours dans le resto, là je suis aux toilettes et laissez tomber, genre c'est la merde, c'est la merde, on a passé une commande, on a mis presque deux heures à avoir, ne serait-ce que même les boissons, on a commandé genre des clubs sandwichs, ils ont mis une éternité à nous servir, pareil pour l'achat, il faut vraiment laisser tomber, le service zéro, vraiment zéro zéro zéro, Donc là on est là, on continue de consommer etc, mais les nerfs sont un peu tendus là, les nerfs sont vraiment vraiment tendus, enfin bref, vraiment, c'est ce qui pêche un petit peu ici au Manier, vraiment le service c'est pas toujours qualitatif quoi, donc la lumière ici elle est bien, dans les toilettes, voilà comment je suis habillée. Coucou la même femme, aujourd'hui du coup on est lundi 29, donc du coup on va partir tous ensemble en mode journée typique, enfin semaine typique de travail chez moi, enfin c'est même pas typique, mais je vais vous montrer en tout cas mon quotidien cette semaine, sachant que c'est jamais réellement pareil chaque jour, enfin chaque semaine, mais du moins vous allez un petit peu connaître mon quotidien, mon tous les jours, après il y a des choses qui sont formelles et qui se reproduisent souvent, Donc voilà, je pense que je vais pas en dire plus, mais juste pour vous dire que, donc là où je travaille, donc je travaille au PUDO de mes pères, donc eux, c'est des musulmans, musulmans, musulmans pratiquants, d'accord, pratiquent vraiment, ce qui veut dire que je dois toujours avoir la tête couverte, sinon je m'embrasse de l'impression. Tout ce qui est mèche, wig, ils aiment pas, sinon je vais prendre l'impression. Je veux dire qu'au fur et à mesure, au final, juste pour éviter aussi de me prendre l'impression, bah je fais peur que le foulard. Après, ils me mettent aussi dans le chemin, ils me poussent à porter voile, à porter foulard, etc., sans me forcer en soi, d'accord ? Du coup, voilà. En soi, j'ai pas grandi ici, donc je m'adapte aussi au pays. C'est des choses qu'il faut faire, donc je l'ai fait. Du coup, là, je vais préparer mon petit café. Des habitudes qui ne changent pas. C'est chaud. Alors, les gars, hier soir, après un week-end entier à la maison parce que j'étais éclatée, je me suis motivée et tout, je suis sortie avec des amis et tout. On est parti dans un endroit qui s'appelle le Queen. Et du coup, en gros, c'est une sorte de terrasse, en gros, terrain extérieur et une boîte. Donc, nous, on était au niveau de l'extérieur. Et en fait, c'est un restaurant, lounge, tu vois, en mode, c'est un restaurant où tu peux manger, tu peux chicher, tu peux boire des boissons, etc. Maintenant, bref, on est arrivé et tout. Et on a rejoint des amis d'un ami. Eux, c'était déjà en fait, tout ça. Et bref. Genre, on est arrivé un peu avant 21h. On a passé comme le monde. Ouais, par les goûts de 21h, comme ça. Le temps passe, 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 passe. Toujours. On a pris des boissons, des club sandwiches, des chichas, des burgers et toujours rien pendant 30, 45 minutes, 50 minutes. Une heure passée. Une heure passée, on appelle le même serveur qu'on a vu qui explique que... Non, on appelle un autre serveur pour passer la commande. Et cet autre serveur-là, donc, il note alors que l'autre serveur avait déjà pris une autre commande et lui avait déjà passé. Bref, fucked up de ouf. Et la commande, genre des sandwichs, des misérables sandwichs, on les a eus au bout de presque deux heures. On était énervés. Bref, c'était n'importe quoi. Néveux service, c'est grave, compliqué. En fait, tu vois, dans les endroits comme le Queen, il faut vraiment que t'aies genre des serveurs attitrés. Il faut qu'ils te connaissent. Il faut qu'ils savent que t'as un habituel. Il faut qu'aussi, quand tu viennes, tu l'ailles et pour boire. Parce que forcément, ils vont plus te valoriser. Ils ont moins si t'arrives. Ils vont servir, genre, rapidement, tu vois. Moi, personnellement, ça faisait grave longtemps que j'avais pas été depuis l'année dernière. Du coup, c'était la première fois que je retournais là-bas. Comme je vous ai dit, sur Insta, j'ai de plus en plus de temps. Parce que je délègue pas mal de l'activité de ma société. Parce que j'étais pas responsable. Qui est bien, mais pas encore bien, bien, bien comme je veux. Mais voilà, qui est plus ou moins bien. Donc, j'ai des dèques de plus en plus. J'ai le week-end. Maintenant, les samedi, dimanche, je travaille plus. Ou je gère à distance, par exemple. Mais je me dépense plus, tu vois. Donc ça, c'est le problème. Pour l'instant, parce que bientôt, je pense que... Je vais devoir encore me recourir partout. Mais ça, je vous le raconterai où je vous le dirai. Et du coup, là, on est lundi. Donc, début de semaine. En fait, nous, tous les lundis, on fait réunion au TAF. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une société ici au Valide. C'est une société de livraison type Uber Eats. Qui s'appelle du coup BK O'LIT. Et nous, en fait, on travaille comme Uber Eats. Avec les restaurants. Et on livre chez les particuliers ou les personnes qui travaillent. En fait, on livre n'importe où, à n'importe qui. D'accord ? Que sur Bamako, pour le moment. Et du coup, tous les lundis, on fait des réunions avec les livreurs, le siège. On a un site internet aussi, juste là. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre ici, sur Instagram. Alors, du coup, je ne vous ai pas totalement bien montré le bureau de la société. Qui est comme ça. C'est très modeste. Mais celle-ci, on fait tout le temps nos réunions. C'est celle-ci, on se pose pour travailler, etc. On a la connexion Wi-Fi. C'est un peu le bureau. C'est à la Malienne où on fait tout. On mange, on travaille, on fait tout. Vraiment tout. Et là, en fait, ici, il y a une agence de voyage, juste là. Et du coup, souvent, on vient aussi faire les réunions aussi. Donc là, j'ai fini de manger. On a mangé toute Sarah, Sarah, au janvier. Et ça se passait un peu comme ça tout le temps, en fait. Tous les midis, on se retrouve chez ma tante. Et on mange tous ensemble avec ses filles, etc. Bon, là, il n'y a pas de grand monde aujourd'hui. On a eu un décès, là. Et beaucoup de personnes se sont déplacées. C'est chaud, c'est ouf. Franchement, on ne se rend pas compte. Mais on ne profite pas assez de nos entourages, de nos proches. Par contre, quand ils décèdent, on est les premiers à dire « Mon Dieu, je suis choquée, machin. » Alors que tous les jours, vous avez l'occasion d'être avec eux. Et vous ne faites rien. Jusqu'au jour où ils ne sont plus là. Bref, profitez de vos proches. Et en fait, ça, c'est l'une des motos de service de ma société. Donc, BKW. Avec le petit numéro, etc. Ça va faire un petit numéro. Ça va faire un petit numéro. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va faire un petit numéro. S'il y en a un grand frère, j'ai l'impression d'être venu à la main S'il y en a un grand frère, j'ai l'impression d'être venu à la main Les gens sont en train de mourir, tout le monde est en train Les gens sont en train de mourir, tout le monde est en train Je vais, pour moi je ne fais pas de maille Je vais, pour moi, je vais, pour moi Je vais faire du coup de salir Je vais, pour moi, je vais faire du coup Sous-titres par Jérémy